Hello guys, bienvenue sur Babsi Goss Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Désolée, la semaine passée je n'ai pas pu publier de vidéo, j'ai dû faire un déplacement pour des raisons familiales dans le sud de la France. Et du coup, voilà les raisons. Mais ça m'a permis de bien lire, de bien, je le fais toujours, mais cette fois j'ai bien pris le temps de lire et de réfléchir surtout aux commentaires que vous m'avez laissés par rapport au sac Chanel rose PVC dentelle que j'ai acheté sur Vinted et que je ne sais pas si je le garde ou pas parce que trop petit, parce que etc. Et je me suis rendu compte en fait que la question faut-il vendre ou garder un sac à main ? En fait c'est une question que je me pose assez souvent, voire quotidiennement. Par le passé j'ai déjà fait un tri dans mon dressing, j'ai vendu quelques sacs etc. Je pense que je ne me regrette pas d'avoir vendu certains articles, même si des fois je me dis ah j'avais tel sac j'aurais dû le garder. Mais voilà, ça fait des années et je pense que peut-être qu'éventuellement, maybe, je vais devoir faire un tri bientôt dans mes affaires parce que je commence à avoir beaucoup de choses. En plus ça je suis en plein déménagement donc voilà, je pense qu'il est temps aussi de faire bouger les choses, de cliner un peu tout ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas en fait aborder avec vous ce sujet, d'aborder les avantages et les inconvénients de vendre un article parce qu'en fait il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et aussi à la fin en fait vous donner mon feedback, mon avis personnel par rapport à cette question et comment je gère ça. Disons que je gère mais je gère pas mais je gère quand même, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, on va passer tout ça en revue et surtout n'hésitez pas à commenter et aussi à me donner vos feedbacks parce que c'est hyper enrichissant et grâce à vous ça me permet aussi d'apprendre plein de choses. Par rapport à la vidéo sur Vinted, j'ai reçu des... j'ai pas encore tout traité mais j'ai reçu des commentaires avec des mésaventures incroyables et c'est hyper cool donc c'est ça que j'aime bien, cet échange qu'on a entre nous. On va commencer avec les avantages et je pense que l'avantage numéro 1 et en tout cas l'argument numéro 1 que je vois assez souvent et puis même quand je discute avec des personnes, c'est le premier truc qui sort, c'est débloquer des fonds. Débloquer des fonds soit pour acheter quelque chose d'autre qu'on a envie d'acheter, soit pour mettre sur un compte épargne, soit en fait pour avoir de l'argent en plus parce que c'est vrai qu'un sac par exemple à main de luxe qui est stocké dans un armoire qu'on ne porte pas, en fait c'est de l'argent qui est bloqué. Donc c'est vrai que pour certaines personnes c'est beaucoup plus logique, si je ne porte pas, je le vends, j'ai de l'argent supplémentaire pour faire des activités, pour faire du shopping, pour faire autre chose et c'est plus important que d'avoir en fait de l'argent bloqué dans une armoire. C'est vrai aussi que pour certains sacs, ça c'est une autre vidéo, d'autres vidéos je pense au pluriel, c'est le côté investissement, je mets des guillemets. Je vois pas mal de personnes qui disent oui, les marques augmentent leur prix tous les ans, acheter un sac de luxe, c'est un investissement, etc. Et je pense que c'est vraiment un sujet assez complexe, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour juger si un sac est un investissement ou pas. Pour moi actuellement, je pense depuis toujours, peut-être pas, mais bref, pour moi actuellement le seul investissement, la seule marque où on peut vraiment dire je fais un investissement, c'est Hermès. C'est tout, il n'y a même pas Chanel qui rentre là-dedans, etc. Mais je ferai une vidéo par rapport à ça parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de vidéos là-dessus, investissement, machin, et quand je vois un peu, je me dis mais c'est pas logique. Je vois aussi des youtubeuses qui vendent certains sacs et on voit en fait que soit elles perdent de l'argent, soit elles gagnent un petit peu, mais genre quelques centaines d'euros et c'est pas un truc waouh. Donc voilà, bref, je m'égare comme toujours, on revient au sujet du jour. Donc faut-il garder un sac à moi qu'on ne garde pas ? Donc voilà, le premier avantage, c'est vraiment débloquer des fonds, acheter un autre sac, payer un truc, des vacances, etc. Donc c'est vrai que c'est cool en fait de se dire qu'on a quelque chose dans l'armoire qui peut nous rapporter de l'argent et que voilà, donc ça c'est quelque chose qui est toujours assez chouette en fait. Ensuite, le deuxième avantage, c'est le fait d'avoir plus de place. C'est vrai que quand on collectionne des sacs ou quand on collectionne ou pas, mais qu'on habite dans un espace qui est assez réduit en fait, qui est assez, je ne vais pas dire petit, mais voilà, on a telle place pour notre dressing. Vendre un sac ou vendre des sacs, ça peut dégager de la place et franchement, même visuellement, ça peut faire plaisir. Moi, j'ai un dressing en face de mon lit. Il est plein, à ras-bord, il déborde. Là, juste le fait en fait d'avoir retiré pas mal de choses, d'avoir mis dans des cartons ou mis dans un sac, dans le salon, etc. En fait, de nettoyer mon espace visuel, ça m'a fait du bien et ça m'apaise. Et c'est quelque chose en fait qui peut faire, qui peut vraiment faire du bien à notre esprit. En plus, j'ai vu des articles là-dessus, comme quoi en fait, l'intérieur de chez nous, si c'est le bordel, si c'est rangé, c'est un peu le reflet de notre, pas esprit, mais de comment on est en fait à l'intérieur. Et c'est vrai que moi, chez moi, c'est bordélique. Je ne suis pas bien, je suis nerveuse, je suis anxieuse, je suis stressée. Et quand je range, je mets les choses à leur place, ça me fait du bien et ça m'apaise. Le problème, c'est que là où j'habite actuellement, c'est trop petit. C'est pour ça qu'on déménage. Et voilà, je commence à ouvrir les placards, à dégager les trucs et ça me fait un bien fou. Et quand j'ai vendu en fait des sacs dans le passé, je me suis rendu compte que ça m'avait fait du bien aussi parce que je me suis dit, bon, j'enlève toi, 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 toi. Et il y a plus de place. Ah, ça fait du bien. En plus, du coup, les armoires sont vides. Le compte bancaire, tout d'un coup, il est aussi rempli. Donc, c'est chouette. Et du coup, je pense vraiment que, voilà, nettoyer, débarrasser, etc., avoir plus de place, c'est hyper important. Et c'est vraiment un avantage vraiment non négligeable pour décider si on doit garder ou vendre un article. Troisième avantage, c'est vrai que celui-là, on commence vraiment à aller vraiment deep pour l'analyse. C'est l'économie de temps et d'énergie. J'entends par là que quand on a une collection de sacs, de sacs de luxe, ça peut nous prendre du temps. Alors, du temps et de l'énergie, pourquoi ? Il faut savoir, il faut se dire où est-ce qu'on va le mettre. Il faut réfléchir à est-ce que j'ai un dust bag, un sac à poussière. Il faut se dire, il faut acheter des produits pour les entretenir. J'ai une boîte de produits. Ça fait des années que je dois prendre certains sacs et faire un petit spa, nettoyer, les hydrater, etc. Je ne le fais pas. Bref, il faut les ranger, il faut les nettoyer. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de lumière qui tape sur vos sacs. Moi, il y a quelques années, quand j'ai emménagé dans cet appartement, j'avais mon dressing. Et mon dressing, il est à côté de la fenêtre. Et je voulais absolument avoir mes sacs exposés comme ça. Et en fait, je n'avais pas de rideau. Et après, j'ai eu des rideaux, mais des rideaux trop fins. Bref, le soleil, en fait, en fin de journée, il tapait sur mes sacs, il tapait sur mes sacs. Et il y en a un qui a été abîmé par rapport à ça. Donc, il est craquelé. C'est un sac Chanel en plus. Il a craquelé. La couleur, c'est un peu d'étain. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Il faut que je l'envoie pour un spa. Parce que j'étais là, ah, c'est trop beau. Je me couche dans mon lit. Je les vois, c'est joli. Et en fait, après deux mois de soleil, je me suis dit, mais en fait, tu es inconsciente. Mais ça ne va pas du tout. Et aujourd'hui, mes sacs sont dans des dustbags, dans des tiroirs très rangés. J'essaye, en été, de baisser les stores. Parce que le soleil passe à travers les stores. Et ils vont directement dans le tiroir. Et ils tapent sur les sacs. Donc, j'ai carrément mis un espèce de pareo comme ça pour les couvrir et tout. Bref, je sais aussi que c'est, enfin, je sais et j'ai lu que ce n'est pas non plus très bien de laisser ces sacs dans des dustbags, dans des boîtes, tout emballer. Parce que ça les étouffe. Enfin, bref, c'est vraiment une prise de tête. Et voilà, ça nous prend la tête. Ça nous prend de l'énergie. Et c'est toutes ces petites choses, je pense, on n'y pense pas du tout. Quand on se dit, ah, je vais acheter mon sac et tout. Bien sûr, on va penser à la pluie, il faut le protéger, etc. Mais voilà, avoir des sacs, un ou deux, c'est gérable. En avoir plein comme moi, où je dois avoir plus de 50. C'est vraiment une usine à gaz. Et c'est une prise de tête. Et ça ne va pas. Et là, j'ai dessiné les plans de mon dressing. Parce que notre appartement est en construction. Et voilà, j'ai dessiné. Je me suis dit, bon, là, je suis en train d'aller voir le chantier. Je me dis, bon, là, il y a une fenêtre. Là, il va falloir que je calme mes sacs. Mais en même temps, là, il faut faire gaffe parce qu'il y a les habits. J'ai de la soie. Enfin, c'est compliqué à gérer. Et c'est plein de petites choses comme ça. On n'y pense pas. Et après, ça nous prend la tête. Et moi, je sais que ça me stresse et tout. Anxiété, stress. Et boule de neige, l'enfer. Donc, avantage de vendre des sacs, c'est que moins de temps, moins d'énergie, moins de stress, moins d'anxiété, on se sent mieux. Et c'est non négligeable. Là, on va passer aux inconvénients. Et là, c'est là où, en fait, les choses se corsent. Parce qu'à partir du moment où on se dit, bon, voilà, c'est toi ma target, mon chéri, je vais te vendre. Il y a des questions qui viennent naturellement, qui nous viennent en fait naturellement. Je pense que la première raison, le premier inconvénient, c'est l'attachement émotionnel. Pour certaines personnes, ou pour certains articles, pas tous, je pense, ça peut être compliqué si on a vraiment un attachement émotionnel avec ce sac. Moi, je sais qu'il y a des sacs qui m'ont été offerts par mon mari. Par exemple, le premier sac qu'il m'a offert, c'est un Louis Vuitton Neverfull. Et je sais que ce sac, je ne pourrais jamais le vendre. Mais jamais, parce que c'est le premier cadeau qu'il m'a fait. Enfin, on va dire au niveau sac de luxe. Le premier cadeau qu'il m'a fait, c'était les clés de chez lui. Donc, voilà. Et du coup, je sais que je ne pourrais jamais vendre ce sac. En plus, c'est un sac que je trouve vraiment super. Là, justement, je suis partie dans le sud la semaine passée. Je l'avais. Il est très léger. Il est hyper grand. Enfin, franchement, pour voyager, il est vraiment top. Et c'est un sac qui a vraiment été hyper méga, ultra critiqué. Parce que voilà, on le voyait partout et tout. Enfin bref. Mais voilà. C'est un sac que moi, je ne pourrais jamais vendre. Parce qu'il y a vraiment un attachement émotionnel. Je n'ai pas beaucoup de sac comme ça. Je pense que les attachements émotionnels que je peux avoir par rapport à un sac, c'est plutôt si c'est un cadeau. Souvent, c'est mon mari qui me l'offre. Donc, voilà. Il y en a deux, trois sacs qu'il m'a offerts pour Noël, etc. Et je me dis, ah, j'aimerais le vendre parce que je ne le porte pas. Mais je me dis, bon, mais c'est dommage. Parce que je sais qu'il m'a offert à tel Noël. Il m'a offert pour telle occasion. Et je n'ai pas envie, en fait, de les vendre comme ça. Tandis que les sacs que moi, j'achète, je n'ai aucun attachement émotionnel, spécial, on va dire. Et du coup, je me dis, bon, il n'y a pas de souci. Je peux le vendre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un frein, en fait, à la revente. Et il faut vraiment réfléchir quand on décide de vendre quelque chose. Si on n'est pas attaché plus que ça à ce sac ou autre. Donc, c'est vraiment des choses à mettre sur la balance, selon moi. Inconvénient numéro deux. Et celui-là, il est H24 dans ma tête. C'est, on peut avoir, en fait, tendance à regretter. On se dit, allez, un exemple concret, je ne sais pas, 2010. Je ne sais pas, on est en 2010. Imaginons, on est en 2010. En 2015, on décide de vendre un saddlebag de chez Dior. On se dit, ah bon, c'est vieux. Chez Dior, Galliano est parti. Ce sac n'est plus à la mode. Je le vends pour 200, 300 balles. Ça va bien, ce n'est pas grave. C'est fini. Et dix ans plus tard, un peu moins, il revient à la mode pour 3 000 euros. Et là, on se dit, mince, j'aurais dû le garder. J'aurais dû le garder, soit pour le revendre maintenant, parce que les prix, ils ont augmenté. Soit parce qu'en fait, au final, je l'aimais bien. Et à l'époque, je suis bête. J'avais besoin de place. Ça me prenait du temps et de l'énergie. Je l'ai vendu, maintenant, je regrette. Ça, c'est ma hantise numéro une. Et c'est pour ça que je garde tout. Parce que, voilà, on sait, la mode, c'est un éternel recommencement. C'est cyclique. Ça va et ça vient. Et puis ça va, ça revient. Et puis ça revient de nouveau. Et qu'on veuille ou pas, que ce soit conscient ou pas, on va toujours être influencé par ce qui est à la mode. Et on va avoir envie d'avoir tel et tel sac. Donc, c'est pour ça que je me dis, bon, garde, 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 parce que ça va revenir. Tu vas pouvoir reporter. Ou limite, tu pourras vendre plus cher après, etc. Et ça, c'est compliqué à gérer. Parce que, ouais, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Une fois que c'est fini, c'est fini. Et voilà. Après, par exemple, pour certains sacs, c'est facile de les retrouver. Je pense, par exemple, Louis Vuitton Métis. Vous en avez un. Vous ne pouvez plus le voir. Vous le vendez. Je pense que c'est un sac facile à retrouver. Certains sacs, surtout vintage, etc. Je sais que si moi, je les vends, mais c'est fini. C'est adieu, hasta la vista, see you, jamais, quoi. Parce que, voilà, c'est des sacs des années 90, début années 2000. Et du coup, ce genre de sacs-là, je vais avoir tendance à les garder et à ne pas les revendre. Parce que je sais que je ne les retrouverai pas. Et puis, si je vends quelque chose, il faut vraiment que ce soit réfléchi. Et que je suis sûre de ne pas regretter. Et encore, c'est vraiment impossible d'estimer, de savoir si on va regretter ou pas. Moi, je sais qu'il y a des sacs que je n'ai pas achetés à l'époque, il y a quelques années. Aujourd'hui, je regrette amèrement de ne pas les avoir achetés. Notamment, par exemple, un Dior Saddleback. J'aurais bien voulu en avoir un dans ma collection. Je n'en raffole pas, mais j'aurais voulu en avoir un dans ma collection. Donc, maintenant, j'attends que les prix baissent. À mon avis, je pourrais peut-être en trouver un dans 5 à 6 ans. Quand ça sera vraiment... Voilà, la vague, la mode sera passée et tout. Mais voilà. Bref, le regret, franchement, vivre de regret, ce n'est vraiment pas cool. Troisième inconvénient qu'on n'y pense... En fait, on se rend compte, une fois qu'on a mis le sec à vendre, c'est la difficulté à la revente. Des fois, en fait, on se dit, ah, j'ai, je ne sais pas, un sec Chanel, un sec Louis Vuitton. Ils augmentent leur prix tous les ans. Ça va se vendre facilement. Bim, je le mets à temps. Et en fait, on se rend compte que le sac ne part pas et qu'on a du mal à vendre, en fait. Parce que c'est un modèle qui n'est pas recherché, parce que le prix est trop cher, parce qu'il n'y a pas de demande. C'est toujours, voilà, l'offre et la demande. Parce que, justement, le marché est inondé de tel sac. Et du coup, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Que peut-être qu'un achat qu'on avait estimé être un investissement n'est pas un investissement, justement. Et qu'on va devoir le brader à 50, à 60, voire à 70%. Ça fait mal. Et puis, en fait, c'est quelque chose qui peut rester des mois et des mois à vendre. Les fois, j'ai vendu des sacs. Je les ai vendus pas cher pour les vendre vite. Parce que j'avais aussi d'autres objectifs en tête. Un exemple parfait. Est-ce que je regrette d'avoir fait ça ? Peut-être un petit peu. Mais peut-être pas parce qu'en retour, j'ai eu d'autres choses. J'avais un sac, je vais essayer d'insérer ici les photos. J'avais un sac Hermès Kelly 32 en cuir box, en bleu foncé. Ce sac, je l'avais acheté. Je l'avais porté une fois pour faire justement des photos. Et je me suis dit, je vais le revendre. Parce que, voilà, je le porte pas. L'Hermès, c'est vrai, je ne porte pas beaucoup mes Hermès. Bref, ce n'est pas trop mon style. Et à ce moment-là, j'avais trouvé mon sac, mon Chanel de mes rêves. C'est mon sac Chanel en dénime foncé vintage. Du coup, je me suis dit, bon, je n'ai pas d'argent. Il va falloir que je fasse un truc vite. J'avais acheté mon sac Hermès pour 2 000 francs. Et je l'ai vendu pour 2 500 euros. Donc, j'ai fait une plus-value de 500 euros. Et le sac Chanel était à 2 500 euros. Sachant que ce sac, quand on le trouve, il est aux alentours de 6 à 8 000 euros normalement. Donc, à 2 500, c'était une très bonne affaire. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui a regardé mes vidéos, Marie, qui est devenue ma copine, qui s'est dit, en fait, je ne sais pas comment on est venus, elle m'a posé une question, elle m'a dit, est-ce que tu vends des sacs ou je ne sais pas quoi ? Et puis, j'ai dit, du coup, je suis en train de vendre celui-là. Et du coup, elle était hyper intéressée. Et c'est vrai qu'un sac Hermès en très, très bon état, vintage et tout ça, pour 2 500 euros, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Du coup, elle a dit, je suis intéressée, etc. À l'époque, elle habitait à Paris. Et elle avait un petit peu peur, en fait, de la poste, de la douane, etc. Donc, elle a dit, bon, Genève-Paris, c'est une heure d'avion. Je vais chercher le sac. Puis, je dis, écoute, oui, tu viens, tu fais une nuit à Genève, on va manger un truc. Et c'est comme ça, en fait, que je l'ai rencontré. Quelqu'un que j'adore. Elle est venue récupérer le sac. Elle était toute contente et tout. Je me rappelle, on a fait le tour de la ville. On est allé manger une fondue. Le soir, le lendemain, elle est partie le lendemain. Donc, on a fait un autre tour de la ville pendant la journée. On est allé manger des filets de perche, manger des chocolats, etc. Et elle est repartie à Paris avec son sac. Donc, c'était hyper cool. Et au final, l'argent qu'elle a dépensé pour venir, c'était l'argent qu'elle allait dépenser avec la douane. Donc, les taxes d'importation. Donc, voilà. Et du coup, ça m'a permis cette expérience, un, d'acheter le sac que je voulais, le sac Chanel, et deux, de la rencontrer. Et donc, ça, c'est... Des fois, quand je raconte cette histoire, les gens me disent, « Ah, mais tu as vendu un sac Hermès pour 2500 euros. C'est vraiment pas cher et tout. » Je dis, oui, mais en fait, sur le moment, je voulais juste débloquer des fonds pour acheter un autre sac. Et surtout, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel. D'ailleurs, l'année passée, on est allé à la Guadeloupe à cause du travail de mon mari. Et qui habite à la Guadeloupe actuellement ? Marie. Et c'était hyper cool, en fait, d'être sur une île. C'était ma première fois en Guadeloupe. Et elle a été notre guide. Elle a été notre... Voilà, elle a été quasi tous les jours avec nous. Elle nous a fait rencontrer ses amis. Elle nous a fait visiter l'île. Enfin, c'était génial. Et tout ça, c'est parti d'une bête revente de sac à main. Donc, c'est ça que je trouve hyper cool. Les expériences, les personnes qu'on rencontre. Et ce n'est pas la seule. Il y a d'autres personnes aussi que j'ai pu rencontrer grâce à ça. Enfin, grâce à ça. Grâce à ma passion et à ma chaîne YouTube. Et c'est hyper chouette. Donc, voilà. Je ne sais plus pourquoi je racontais cette histoire. Mais voilà. Il faut toujours que je m'égare à un moment donné de la vidéo. Je me rappelle, on parlait de la difficulté à la revente, etc. Donc, oui. Donc, des fois, on sous-estime un peu. Et des fois, certains sacs, on doit les brader. Et voilà. Mais bon. Comme je viens de l'expliquer, des fois, une mauvaise expérience, on cache plein de bonnes. Donc, c'est chouette. Et franchement, pour moi, il n'y a pas eu de mauvaise expérience par rapport à la vente de mes sacs. Donc, ça, c'est cool. Donc, maintenant, je vais vous donner un peu quelques conseils pour vous aider, en fait, à juger, à décider si vous devez vendre ou pas un sac ou des sacs. Tout d'abord, je pense que vous devez commencer par évaluer votre collection. Peut-être, sortez tout du placard. Mettez sur la table à manger et regardez, faites, voilà, rangez les sacs par catégorie. Ceux que vous portez souvent, ceux que vous portez des fois, ceux que vous ne portez jamais. Et il y a toujours une catégorie pour les occasions spéciales. C'est toujours des petits sacs, des minaudières, des cloches, des choses qu'on porte quasi jamais, mais jamais. Mais d'un coup, on se retrouve invité à des mariages, à des baptêmes, à des machins. Et si on a tout vendu, eh bien, on est là, bon, il faut racheter. Donc, je pense que la catégorie est un peu spéciale. Il faut quand même garder au moins un ou deux articles, juste au cas où, voilà, vous vous dites, j'ai un événement spécial, je ne peux pas aller avec mon tote, mon machin, mon truc. Vous avez un petit sac de soirée à porter. Donc, voilà, commencez par évaluer votre collection. Faites des catégories et essayez de les classer pour, en fait, vous aider et vous aiguiller dans votre décision. Faites aussi peut-être une petite liste des avantages et des inconvénients de chaque sac. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un Chanel en cuir d'agneau ou un sac en cuir d'agneau. Vous vous dites, ah, je ne le porte jamais, machin et tout. Mais, en fait, il se trouve que c'est un mini sac, très joli, très machin, qui peut vous servir, en fait, de sac de soirée, de sac pour un mariage, etc. Bah, voilà, vous ne le portez pas souvent, mais ça va bien vous dépanner si vous avez des événements, si vous avez des choses comme ça. Vous avez un sac en PVC, vous ne portez jamais. Par contre, quand il pleut, c'est le sac que vous portez là. Bon, ça fait une semaine que je ne suis pas sortie de chez moi. Il pleut tôt les jours. Je sais que mon sac en PVC, il sera de sortie pendant au moins un mois. Et peut-être qu'après, pendant un an, je ne vais pas le porter. Mais il a sa place dans ma collection. Donc, voilà, faites un peu les avantages et les inconvénients. Et quand vous arrivez déjà à ce stade-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des sacs, vous vous dites, il n'y a que des inconvénients, ou il n'y a que des avantages, ou il n'y a ni l'un ni l'autre. Et du coup, PH7, comme je le dis souvent, à l'ego, on va le mettre à la vente. Ensuite, ça, c'est quelque chose que je dis souvent quand des fois, on m'écrit pour me dire, ah, j'ai tel sac, tu penses que je peux le vendre à combien ? Je dis, écoute, merci de me faire confiance. Bon, c'est vrai que moi, ça fait des années que je regarde des listings, etc. Donc, j'ai une idée un peu des prix assez clairs dans ma tête. Mais enfin, bref, si vous mettez un sac à vendre, faites des recherches. Premier truc à faire, enfin, après, pas premier truc à faire, mais après les deux points qu'on vient de voir ensemble, allez à ce vestiaire collectif, regardez sur Internet, et regardez un peu à quel prix il se vend. Parce que si vous vous rendez compte que, je ne sais pas, votre sac, il est sur le marché de la seconde main pour 200 balles, et vous avez payé 1000 balles, peut-être que, si c'est pour gagner 200 balles, je ne sais pas, exemple bidon, comme ça, c'est plus simple. Vous avez acheté un sac Saint-Laurent à 1000 balles. Vous voyez que dans la seconde main, il est allé à 400-500 euros. Plus les frais, les machins, donc à la fin, vous allez vous retrouver peut-être avec 300, 250, 300 euros. Des fois, moi, je me dis, si c'est pour avoir 250, 300 euros, c'est presque un ou deux restos, moi, je préfère garder le sac à main. Parce qu'au final, je me dis, bon, au final, c'est un sac que je peux porter, ou c'est un sac que j'ai moins, donc peut-être que si j'ai un voyage, ou si j'ai une sortie, ou il y a une tempête, ou je ne sais pas quoi, je vais le porter lui plutôt qu'un autre. Et des fois, en fait, moi, je réfléchis aussi un peu comme ça, je me dis, c'est pour gagner juste ce petit peu d'argent, je préfère le garder. Et je verrai plus tard. Et puis, avec un coup de bol, peut-être que c'est un sac qui revient à la mode et vous allez pouvoir gratter un petit peu plus. Donc, pourquoi pas ? Mais vraiment, n'oubliez jamais de regarder, voilà, à combien votre sac peut se revendre, parce que ça peut vraiment vous aider à savoir si vous devez le vendre ou le garder. Ensuite, privilégiez la qualité. Je sais que quand on commence à acheter des sacs de luxe, premium de luxe, c'est obligé, on va se retrouver, en fait, avec des sacs qui étaient de la fast fashion, qui ont coûté moins cher, etc. et qui ont, logiquement, une moins bonne qualité. Quand j'ai commencé, en fait, à avoir ma collection de luxe, j'avais une quantité de sacs à main de pas luxe. Et, en fait, c'est les premiers sacs que j'ai vendus ou donnés. Je pense que je les ai donnés. Je les ai donnés et voilà. Et ça m'a déjà fait un bon tri. Je me rappelle, j'en avais quand même quelques-uns. J'avais aussi des Salvatore Ferragamo, etc. Et je sais que je les ai donnés. Ça ne convenait plus à mon style. Ça ne rentrait plus dans ma collection. Et voilà. Et j'ai vraiment essayé de garder les sacs de qualité intemporelle. Je me dis, voilà, c'est des modèles. Par exemple, un bon exemple, c'est le Lady Dior. C'est un sac qui se revend très mal. dans le sens où, à part si c'est vraiment un modèle qui est très rare, édition limitée, etc. Les Lady Dior, on peut les retrouver en seconde main à des prix assez accessibles. Neuf, ils coûtent très cher. Mais enfin, bref. Ça, par exemple, c'est un sac que je garde parce que j'aime bien le modèle. C'est un sac de bonne qualité, d'une belle marque. Et je trouve, voilà, il a sa place dans ma collection. Il n'y a pas vraiment de raison de vendre. En plus, je sais que si j'essaie de les vendre, le prix va être un peu... Je sais que je vais pleurer. Et donc, voilà. Donc, je privilégie la qualité, les marques, les modèles que je me dis, ça va. Ils ont leur place dans ma collection. Et ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit Dior en tête, mais je pense que quand j'aurai 80 ans, c'est un sac que je porterai sans problème. Je serais bien contente d'avoir gardé, de les avoir gardés dans ma collection. Parce que voilà, moi, je m'appelle à une époque, je portais tout le temps un Lady Dior rouge que j'ai toujours, je ne sais pas où il est, dans une boîte encore au fond d'un placard. Mais voilà. Et ça me fait penser que j'ai un autre Lady Dior en nylon qui est plus long comme ça. Ce n'est pas un Lady Dior. On dirait un Lady Dior, mais il est plus long. Et il est aussi quelque part dans des boîtes. Bref, je ne sais pas où je vais. Voilà, j'ai trop de sacs cachés partout chez moi. Ça ne va pas. Et ensuite, vous pouvez soit donner, soit prêter des sacs. Alors, entre donner et prêter, je préfère donner. Comme je disais avant moi, ma collection, les sacs que j'avais, on va dire au début, enfin, quand j'ai commencé à avoir ma collection de luxe, la plupart, je les ai donnés. parce que je sais que quelque chose qui ne me rend plus heureuse rendra heureuse quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Je les ai donnés. Je n'aime pas trop prêter des sacs. Je n'aime pas trop prêter mes affaires parce que je sais que les gens ne vont peut-être pas faire aussi attention que moi avec mes affaires. Moi, je sais que dans le passé, j'ai prêté des trucs pas chers, des robes, des machins. Je ne les ai jamais revus. Prêter un sac de luxe, premium, que sais-je, non. Surtout si j'ai un attachement émotionnel ou même si j'ai un attachement quelconque, je ne le prête pas. Je pense que je pourrais prêter si je sais que la personne va vraiment faire très attention ou que c'est un sac. Je me dis, bon, il est déjà un petit peu abîmé, etc. S'il y a une rayure en plus ou en moins, ce n'est pas grave. Mais entre prêter ou donner, je préfère donner. Moi, j'aime bien donner des choses parce que moi, je parle du principe qu'on te donne, la vie nous le rend. donc si je pouvais donner un Ferragamo et que la vie me donne un Hermès, moi, je suis pour. Donc, voilà. Pour, on va dire, pour les avantages, inconvénients et conseils pour vous aider un peu à sélectionner les pièces à garder, à vendre, comment, etc. et comme promis, je vais vous donner mon avis sur la question. Alors, moi, avec mes hiliards de sacs, je l'ai dit un peu, je pense, tout au long de la vidéo, moi, je les garde. J'ai tendance à les garder parce que je sais que si je vends ou si je donne ou si je prête, moi, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit que tu vas regretter. À chaque fois que je regarde un sac, en plus, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les sacs que j'ai failli vendre et que mon mari m'a empêchée. Il me dit, mais il est hors de question, je ne te laisserai pas vendre parce que tu vas juste pleurer après et ça sera trop tard et il a eu raison parce qu'il faudrait et je vais faire cette vidéo parce que quand je vois ce que je voulais vendre, je suis là, mais tu as fumé la moquette. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai des... je pète les plombs j'ai trop d'affaires, je suis trop anxiose, je suis trop stressée, ça me stresse. Je me rappelle, des fois, j'étais dans mon lit, j'étais en train de ventiler avec mon dressing, je suis là, sans compter qu'il n'y avait pas encore tout en face de moi. Je me dis, ça ne va pas, il faut que je vende et tout et à chaque fois, mon mari me dit, mais je t'interdis, tu m'as déjà dit de t'interdire de vendre, donc tu ne vends pas parce que tu vas regretter et il a eu raison de m'en empêcher parce que certains sacs, je me suis dit, mais voilà, je pense que j'aurais, non, clairement, je n'ai bien fait de ne pas les vendre. Donc voilà, moi, à l'heure actuelle, je garde tout. Je vais faire ce tri en déménage, je vais avoir un dressing, je vais pouvoir voir mes sacs. Je pense que c'est ça aussi qui me frustre beaucoup, c'est de ne pas voir tous mes sacs et des fois, quand je m'habille, etc., je choisis la facilité, je prends le premier truc qui me tombe sous la main et qui traîne sur la table, je le mets et du coup, je me retrouve toujours à porter les mêmes sacs. J'ai deux sacs, je porte toujours les mêmes parce que j'ai la flemme d'aller ouvrir les tiroirs, enlever les deux bagues et je pense que là, quand je vais les avoir vraiment tous jolis, exposés, ça va déjà me faire, je pense, du bien à la tête et me dire, ah, ben toi, je pourrais te porter, toi, nanana. Donc ça, c'est cool. Donc moi, à l'heure actuelle, je m'interdis de vendre à l'heure actuelle, je ne vends pas. Je pense qu'en début d'année, comme mentionné précédemment, je ferai un tri, je vais faire une sélection de sacs que j'aimerais vendre et je vais les étudier un peu, de dire, bon, on va passer un petit entretien d'embauche et voir si tu as ta place dans ma collection parce que moi, je ne suis pas là pour rigoler, je ne garde pas les nazes. Mais ça va être un petit peu ça et ouais, donc, je pense que c'est, ouais, mon avis sur la question, il est un peu pourri parce que du coup, je garde tout mais voilà, je sais que je pourrais regretter après et je pense aussi que la spécificité avec ma collection, c'est que si je vends, je suis quasi sûre que je ne pourrais plus retrouver le sac parce que j'ai beaucoup de sacs vintage et moi, je vois le marché, il y a toujours plus de boutiques, de revendeurs, etc. Mais il y a quand même de moins en moins de sacs vraiment vintage disponibles à la vente et moi, je sais que certains sacs que j'ai dans ma collection, je les ai achetés et je ne les ai jamais revus et il y a des sacs que je me rappelle, enfin voilà, des flashs dans la tête, j'ai vu, j'ai hésité, je n'ai pas acheté et je ne les ai plus jamais revus et je suis là, tu vas me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Je vis à travers mes screens, des fois, enfin des fois, je regarde un peu les screens que j'avais fait il y a des années, je suis là, oh j'aurais dû t'acheter, j'aurais dû t'acheter et bref, et ça c'est le regret, voilà, ça aussi c'est une autre vidéo, les sacs que je regrette de ne pas avoir acheté et qui me hantent jusqu'à aujourd'hui, ça aussi, je trouve que ça serait une bonne vidéo. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que réfléchissez si vous devez vendre quelque chose, le but aussi, c'est que votre collection vous fasse plaisir, le but ce n'est pas d'être stressée en PLS, anxieuse, stressée à cause d'une collection, parce que vous avez de l'argent bloqué, etc. la mode est là aussi pour qu'on puisse se faire plaisir et qu'on s'amuse et le but ce n'est pas d'être en PLS, ce n'est vraiment pas ça le but. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette longue vidéo, mon dieu, je parle vraiment beaucoup et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis de vous abonner.